Jérôme, l'actu de la semaine, c'est la sortie de FIFA 15. On va y jouer ! Ah bah moi, je veux, je veux mon vœu ! Donc tu prends le PSG, je suppose ? Je prends le PSG, je suppose. Ah ok, bah écoute, je vais prendre Chelsea. Ok, bah écoute, je vais prendre Chelsea. Non, je vais prendre Chelsea, tu prends le PSG. Je vais prendre Chelsea, je vais prendre le PSG. Ok, comme tu veux. Ok, comme tu veux. Bon, c'est bon, on fait comme ça. C'est bon, on fait comme ça. Bon, on va juste avant regarder ce qu'il faut savoir sur FIFA 15, et on se retrouve juste après pour le match. C'est après pour le match. D'avenir champion du monde à l'or. A chaque nouveau millésime de FIFA, on nous vante le cru du siècle. Voyons donc si cette édition 2015 tient ses promesses. Alors, quels sont les principaux atouts de ce nouveau FIFA ? L'authenticité à la fois dans le public, à la fois autour du terrain et à la fois sur le terrain. Et puis l'émotion sur le comportement des joueurs. Et puis d'une manière générale sur l'ensemble du stade qui vibre en fonction des faits de match. On a écouté la communauté, on a retravaillé l'intelligence artificielle des gardiens. Il y a une cinquantaine de nouveaux arrêts qui sont créés, qui vont mieux anticiper les réactions des attaquants, qui vont pouvoir parfois s'embrouiller avec leurs propres défenseurs en fonction des choix que l'intelligence artificielle fait. Avons-le, les gardiens nous ont bluffés. Ils sortent des arrêts de grande classe. Peut-être un peu trop parfois. S'ils sont un tantinet surhumain dans leurs performances, les derniers remparts ont des comportements réalistes qui trahissent leur agacement ou leur excès de confiance. L'émotion, c'est le grand chantier de ce FIFA qui tente plus que jamais de se rapprocher de la réalité. Le fan de foot, il regarde le football à la télé aussi pour ça, pour voir le comportement des joueurs entre eux. On va voir aussi l'attaquant qui fait trois appels de balle, de ne pas recevoir le ballon. Au bout du quatrième, il va venir parler au mec qui lui a fait la passe. Les joueurs tapent dans leurs mains pour s'encourager. Ils peuvent aussi se disputer. Ça met un peu d'ambiance sur le terrain. On regrette seulement un certain manque de réaction sur l'état de l'assassin. On a aussi un terrain qui va être abîmé en fonction d'effets de jeu ou aussi en fonction des intempéries. Une vraie authenticité au niveau de ce qui se passe sur le terrain. Et également dans les tribunes, avec des champs de supporters qui ont été améliorés, de nouveaux champs. Là c'est clair, la pelouse porte les stigmates des rues de bataille. Mais là encore, les transformations sont purement esthétiques. Elles n'influent en rien le jeu ou le comportement du ballon. Au final, FIFA 15 améliore ce que FIFA 14 a déjà révolutionné. Les matchs se rapprochent toujours plus d'une retransmission télé, surtout sur consoles nouvelle génération. Les maillots des joueurs se froissent et se salissent. Les caméramens suivent le jeu. Et les stades sont plus vrais que nature. D'ailleurs, là aussi, il y a de la nouveauté. Electronic Arts a encore garni un portefeuille de licence déjà bien rempli. On a la totalité de la British Première Ligue qui maintenant est modélisée dans le jeu. Donc les 20 stades, l'ensemble des joueurs. C'est quelque chose qui va parler à tous les femmes de foot qui sont habituées à Canal+. Et pendant ce temps, un invité surprise est arrivé. Oui ? Monsieur Pierre Ménès, as de la gâchette. Entends-moi ta grande gueule. Je fais des vannes maintenant parce que je suis sinistre. Je ne dis pas un mot, c'est terrible d'ailleurs. Eh bien, donc on est parti pour ce match PSG-Chelsea. Remake du quart de finale de la Ligue des Champions. Oui. Au Parc, donc normalement, il devrait gagner 3. Il me semble que ça ne s'était pas très bien passé pour Paris. Si, au Parc, ça s'était bien passé. C'est un retour. Oui, c'est vrai. Moi, ça va très vite. Il faut faire attention. Est-ce que Zlatan va arriver à nous refaire une année record ? C'est mal parti en tout cas. Oui, il a mis que 5 buts pour l'instant. C'est vrai qu'il est nul encore. Non, mais les gars, quand même. Ils travaillaient à canal, un peu d'expertise. Et voilà, la défense. Qu'est-ce que je t'avais dit, Fredo ? C'est un peu mon point fort. Tu sais que tu as droit de franchir Arlene Median. Oui, je sais. Bah, regarde, tiens. On va la franchir ensemble, main dans la main, avec Zlat. Je ne savais pas l'énerver. Et voilà. Donc ça, c'est... Un peu d'inertie. Voilà, mais on se rapproche. On se rapproche tout doucement. Les gardiens sont plus forts cette année, vous l'avez remarqué. C'est vraiment des évolutions d'intelligence artificielle et de gameplay plus que... De toute façon, là, on est arrivé à un point où ça commence à être compliqué de faire mieux au niveau graphisme. Là, je vais m'en prendre un. Donc, voilà. On part sur... Des bonnes bases. Sur des bonnes bases, sur un Cavani qui est là où il faut qu'il soit. Et puis Cavani qui marque un but, ça pour quand même que ça reste un jeu vidéo. Ça sent le coaching à la mi-temps, je ne voudrais pas dire. Mais il va y avoir de la... Oh là 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 là. Il va y avoir de la sanction. Mais Cavani, mais c'est quoi ? Il est partout, devant, derrière, marque des buts. Tu n'allais pas sans que le foudreur, c'est quand même... Il n'y a pas eu cette première période. Oui, on va faire un peu de coaching, les gars. Pendant que vous vous préparez pour cette deuxième période, je voudrais vous montrer quelques images de la soirée de lancement qu'il y avait eu cette semaine. On y était. On était très beaux. Oui. Vous y étiez aussi, oui, je vous ai vu là-bas. Vous y étiez. Oui, ça se passait dans le 9e arrondissement de Paris. Il y avait quelques filles, il y avait quelques jongleurs. Et on a surtout vu... Il y avait des filles. Oui, il y en avait quelques-unes. Il y a des filles, moi. 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 Il y a des filles, j'ai vu, chez Rome, avec des gens du PIN, chez Maxime Buscchia, Pierre, qu'on vient de voir. Florent Manodou, je ne sais pas si vous avez pu le jauger, parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il joue beaucoup à FIFA. Il m'a battu 3-2 après prélogation. Lui, il est nul. Ramzi Bédia n'est pas bon. Ramzi, il est crêpe. Michael Youn, Soprano. Non. Je n'ai pas eu Michael, j'ai juste entendu crier. Moi, j'ai joué contre Lucadigne et j'ai perdu 3-2. J'ai battu le Serigo 2-0 et j'ai perdu 3 buts. 1-2 en prolonge à Manodou, mais je me suis mis le 3e but tout seul. Allez, on est parti par la deuxième période. J'ai fait sortir Fabregas, qui ne me servait pas à grand-chose. Alors, je mets l'un-zéro, quand même, pour ceux qui viennent d'arriver. Mais les gens savent bien le score, tu sais. Non mais attends, c'est bon, on vient de le savoir, on vient de le dire. Mais il y a un mec qui... Hop. Alors, ça va aller très vite. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est qui qui est revenu comme une fusée, là ? Eden Hazard. Oh. Est-ce que tu mettrais... Tu ne vas pas gueuler, non plus ! Est-ce que tu mettrais quelques billes sur un Eden Hazard Ballon d'Or ? Un de ces quatre. Avec la Coupe du Monde qu'il vient de faire. Oh putain, j'ai cru ! On l'a tous vu, hein. Ouais, ouais. Non, non, mais à l'avenir, à l'avenir. Oh ! Quelques centimètres. Habituellement, le jeu de foot, vous le consommez comment ? Plutôt en ligne avec des potes ou plutôt à deux sur le canapé ? Avec une salade verte. Un petit accompagnement classique. Moi, c'est plutôt avec des potes. C'est très rarement tout seul. J'ai essayé un jour sur Internet, j'ai essayé à faire... Aïe, 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 légalisation. Là, il y a eu des errances. On peut bien voir le replay. Il y a intérêt. Les trois. Tu vas voir les trois. C'est le tarif minimum. Là, c'est la période. Alors, résumons cette belle action. Là, tu vois, d'où l'intérêt du coaching intelligent de remettre des hasards dans l'axe. Le match n'est pas trop pourri, c'est bien. Non, non, ça va, ça va. Nos amis à bon et frégal. Oui, bien sûr. Oh, non ! Oh, le Golgoth. C'est vraiment... Oh, le Golgoth ! Attention, quand même. Ah, putain, c'est vraiment... C'est les dernières minutes du match. Ah, putain. Dernière action. Attention. Pour Pierrot, la dernière au case. Oui, aïe, aïe. Je ne sors pas, mon gars. Mais putain ! Mais non ! Mais c'est des gueulasses ! Yes ! À la 99 minutes. Mais jamais, Sirigou, il ferait ça. Jamais, il ferait ça. Putain, mais c'est improbable. Il relâche le ballon. Merde. Bon, alors, il va falloir que j'y aille tout seul, là. Oui, c'est ça. Vas-y, va, Yvonne, t'attends. Il va falloir que j'y aille tout seul avec la VEDZ. Allez. Oui. Allez. Eh non, peut-être. Ouh là là ! Mais ce n'est pas possible. Oh, putain ! Ça aurait été un match d'orthologie. Oui, effectivement. Donc, il y a quelques gros mots à FIFA. Et c'est qui le patron ? Regarde. Eh bien, c'est peut-être pas moi, alors. Et voilà, tout simplement. Eh oui, le raté ! Le raté est énorme ! Oh, putain ! C'est terminé. C'est fini, ça aurait été trop sévère. Ça y est, c'est fini ? Je suis épuisé. Bravo. Bravo. Mous... Sous-titrage Société Radio-Canada